BondiBlog Café est un peu spécial aujourd'hui, vous le savez, la France traverse une situation assez compliquée et le BondiBlog évidemment a été touché, effondré par cette situation. Donc nous avons avec toute la famille du BondiBlog Café décidé de faire ce numéro un peu spécial. Nous avons voulu confronter la parole de nos jeunes du BondiBlog, vous le verrez tout au long de cette émission. Ils auront des choses à dire, vous verrez, c'est très émouvant. Et puis nous avons aussi envie que cette parole soit aussi analysée, décortiquée par un certain nombre d'invités. C'est pour cela que nous avons donc demandé à Jean Plantu d'être parmi nous, caricaturiste du monde, à Edwin Plenel, un journaliste reconnu dans ce pays, et Nasser Ketan, PDG de Beurre FM, pour venir échanger, confronter nos idées parce qu'il faut bien mettre des mots sur la situation que nous traversons, parce qu'il faut bien, pour combattre le fanatisme, continuer à promouvoir la liberté. En tous les cas, l'idée, c'est cette rencontre ici avec des acteurs associatifs, avec des jeunes étudiants, avec le reste de l'équipe des jeunes du BondiBlog, pour affronter tout ça, pour rester debout, pour dire comme ce qu'a dit toute la France depuis 3-4 jours, ça ne se reproduira pas, et la démocratie a été mise en danger. Et donc pendant 52 minutes, nous allons essayer d'en débattre tous ensemble, pour voir comment les choses peuvent évoluer. Parce que la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est, et maintenant, que faisons-nous ? Et maintenant, comment faire en sorte que la démocratie reste la démocratie ? Comment faire en sorte que le fanatisme ne l'emporte pas ? Comment faire en sorte que la France ne bascule pas dans l'hystérie, mais peut-être plutôt de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui a produit cette situation ? Et donc si la France est forte, c'est le moment de se mettre ensemble et de discuter, les yeux dans les yeux, comme nous avons toujours l'occasion de le faire. En tout cas, le BondiBlog est certes meurtri, blessé, effroyablement touché par ce qui se passe, mais il est d'un point de vue intellectuel, social, culturel, présent, et il accompagnera bien évidemment les acteurs de la promotion de la cohésion sociale, et notamment toutes les personnes qui sont irriguées par la liberté, l'égalité et la fraternité. Aujourd'hui, le BondiBlog Café s'appelle le Bondi Charlie Café. A tout de suite.